L'amélioration de l'habitat était le cœur du sujet ce matin. Comment faire face aux problématiques des logements ? C'était un peu l'enjeu de cette réunion avec les différents acteurs de la profession. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une population très hétérogène sur la communauté d'agglomération avec des Bastia plutôt âgés, avec des populations avec des revenus plus faibles. Des communes du sud qui se développent avec des jeunes ménages et les communes du nord qui, elles, ont tendance également à se développer avec un niveau de peuplement beaucoup plus de population, de niveau supérieur en termes économiques. Malgré la diversification de l'offre, la demande reste élevée. Le premier bilan établi par la communauté d'agglomération de Bastia montre que trouver un logement s'avère toujours aussi difficile. Lorsqu'on voit les statistiques aujourd'hui, il y a près de 3000 demandes sur la communauté d'agglomération en attente, c'est que c'est assez difficile. Mais aujourd'hui, le foncier, les équilibres des opérations sont quand même assez difficiles. Donc on y travaille beaucoup, tous les bailleurs sociaux y travaillent pour essayer de pouvoir donner à chacun un toit digne. Exemple type du manque de logement, le quartier de Loupine, au sud de Bastia. Ça, ça ne se fait pas du tout. Parce qu'il y a des gens qui ont 3 ans, 4 ans, qui ont fait la demande, ils n'ont pas encore reçu la... Un toit digne pour tous, c'est l'objectif que s'est donné la CAB dans les années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...